Salut les amis et bienvenue sur la nouvelle vidéo comment de la chaîne Radio Ethan et aujourd'hui je vous propose de découvrir comment monter efficacement au niveau 305 sur Destiny 2. Alors je ne vais pas vous mentir, monter au niveau 305 sur Destiny 2, peu importe ce que je vais vous montrer là dans cette vidéo, beaucoup de choses sont dues à la chance. Comme vous le savez, dans Destiny 2, il y a du loot, c'est là dessus qu'on va se baser pour monter au niveau 305 et du loot, ça veut dire qu'on peut avoir absolument tout type d'équipement, des armes comme des armures et ça peut correspondre ou non à ce que vous souhaitez. C'est ce qui fait d'ailleurs partie de l'essence même de la frustration sur Destiny 2, Destiny en général je devrais dire, et bien c'est d'attendre désespérément une pièce pour monter au niveau 305. Et bien le jeu vous dit, non 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 non, tu ne l'auras pas. Je vais quand même essayer de vous montrer, et bien comment on va pouvoir monter au niveau 305 sur Destiny 2. Je vous invite tout d'abord à regarder la vidéo concernant les infusions, c'est la première vidéo de cette série de tutos comment, car si vous souhaitez monter au niveau 305 et que vous n'appliquez pas les infusions, le chemin va être de plus en plus long et de plus en plus difficile. Une fois que vous avez compris les infusions, que ce sont des choses que vous avez utilisées, je ne vais pas forcément y revenir dans cette vidéo. La chose la plus importante que je vais vous demander de regarder, c'est bien entendu lorsque vous arrivez dans la carte du jeu, et bien quand vous appuyez sur L2, vous arrivez donc sur les jalons. C'est le panneau sur la gauche qui vient de s'afficher. Un jalon qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement ce sont ces petites choses, ces petits objectifs. Un objectif, c'est ce que l'on appelle un jalon. Chaque jalon, vous le voyez, vous propose d'obtenir des récompenses. Vous avez par exemple le jalon qui est ici, expé de clan, qui vous propose de gagner des équipements puissants. Un autre, la nuit noire, vous permet de gagner également des engrammes puissants. Alors bien entendu, les jalons que je vous montre ici dans cette vidéo-là, ce sont des jalons de high level. Mes personnages sont déjà niveau 305, mais ça reste le cas et ça reste valable, peu importe le niveau de votre personnage, que vous soyez niveau 200, que vous soyez niveau 150, 280, ça sera la même chose. L'objectif, c'est bien entendu, en priorité, lorsque vous allez vouloir monter en niveau, c'est de faire les jalons. Ils couvrent à peu près la totalité des activités qui vous sont proposées sur Destiny. Alors on va essayer d'y aller à peu près par ordre chronologique, que vous soyez petit niveau, et puis on va essayer d'aller jusqu'au gros niveau. La première chose à faire, bien entendu, quand vous êtes petit niveau, je ne vais pas vous le cacher, c'est de terminer l'histoire principale. Parce qu'il y a deux niveaux sur Destiny. Vous avez le niveau 0 à 20, c'est-à-dire que déjà le premier objectif, c'est d'atteindre le niveau 20. Si vous n'avez pas le niveau 20, le niveau de lumière ne sert pratiquement à rien, c'est juste significatif. Votre niveau de lumière va monter progressivement avec votre niveau de personnage. Et vous avez donc un deuxième numéro, un deuxième grand chiffre ici, qui correspond tout simplement au niveau de lumière de votre personnage. Il est inscrit ici, mais il est également inscrit ici, en haut à gauche, que vous ne voyez pas sur l'écran. Mais voilà, je vous mets le screen de l'écran. Et bien vous le voyez, c'est le niveau 305. Donc ce niveau-là, en fait, c'est le niveau maximum. Alors à quoi ça sert réellement d'avoir le niveau de lumière ? Parce que c'est bien beau, mais pourquoi ? Et bien vous voyez, en fait, quand vous allez sur la carte, et bien vous voyez que chaque activité, par exemple ici, si je choisis le raid, et bien il va me demander d'être au niveau 270, qui est écrit ici. Donc c'est-à-dire que si un personnage n'a pas le niveau 270, et bien il va avoir beaucoup de difficultés. Il ne va pas pouvoir encaisser beaucoup de dégâts, et il ne va pas pouvoir produire beaucoup de dégâts. Donc le niveau de lumière est tout simplement le niveau minimum, le niveau pour lequel vous pouvez prétendre faire telle ou telle activité. Alors, comment faire quand on est par exemple bas niveau ? La première chose à faire, c'est l'histoire. Une fois que vous êtes niveau 20, et une fois que vous avez fini la campagne, vous vous êtes un peu laissé dans la nature, et puis c'est à vous de choisir un peu ce que vous voulez faire. C'est un peu le don de destinée, en général. Alors la première chose à faire, tout simplement, je vais vous encourager, après avoir fait bien entendu les jalons, et bien ça serait de faire tout simplement une série d'assauts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont relativement rapides à faire, et parce qu'également, et bien ils vous proposent assez rapidement de trouver des personnes, car il y a du matchmaking à l'intérieur. La deuxième chose que je vous propose de faire, je vous conseille de faire, c'est tout simplement de l'épreuve. C'est tout simplement du PVP. Alors bien entendu, il faut aimer faire le PVP, parce qu'on n'achète pas forcément destinée pour faire du PVP, mais voilà, moi je n'ai pas acheté personnellement pour du PVP, mais il m'arrive de faire du PVP de temps en temps, de faire de l'épreuve, parce que ça apporte du loot, parce que ça apporte des récompenses qui sont utiles pour la suite. Également, d'autres petites choses sont proposées dans Destiny. Vous pouvez par exemple faire des poudrières. La poudrière, c'est encore une fois un jalon. Donc il est écrit chez moi ici, voilà. En haut, le deuxième en haut à gauche. Et bien la poudrière sert tout simplement à faire ce qu'on appelle des événements publics. C'est ce qui est représenté par cette icône-là. Si vous arrivez à les faire, et bien ils vont vous donner des récompenses, tout d'abord de l'XP, mais ils vont également vous donner à la fin de chaque événement public un coffre. Dans ce coffre, vous allez avoir un ou deux équipements qui vont souvent vous permettre de monter de niveau. Bien souvent, c'est de l'équipement bleu, de l'équipement rare donc, mais souvent on peut avoir également du légendaire, mais on peut aussi avoir le Saint Exotique, qui sont tout simplement les engrammes jaunes. Après avoir fait les événements publics, d'en avoir fait plein, vous avez également ces petits dessins qui sont dessinés ici au centre du rond. Ce sont ce qu'on appelle les secteurs oubliés. Les secteurs oubliés sont tout simplement des endroits, des sortes de grottes, principalement des grottes, à part sur Titan, on est sur une plateforme, mais généralement sur toutes les planètes, c'est à un peu près des grottes. Et bien tout simplement, vous allez avoir un objectif, c'est de tuer tout simplement le capitaine du secteur oublié, et à la fin, lorsque vous aurez éliminé le capitaine, vous allez avoir une clé qui va vous permettre d'ouvrir un coffre, un peu doré, un énorme coffre. Et bien à la fin, lorsque vous allez ouvrir ce coffre, vous allez aussi avoir une ou deux pièces d'équipement. Tout ça va vous permettre de monter. Alors vous allez me dire, t'es bien sympa Red, mais au bout d'un moment, je suis niveau 260, 270, j'ai plus grand chose, tout ce que je loot, ça sert pratiquement à rien. Détrompez-vous. Bien souvent, il vaut mieux monter d'un niveau de lumière un équipement que de vouloir faire un gap. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au bout d'un moment, le jeu va vous proposer de monter le niveau de lumière tout doucement. Au début, ça monte très vite, et après, ne vous inquiétez pas, c'est pareil pour tout le monde, vous allez monter tout doucement par tout doucement. Bien souvent, vous allez par exemple monter le torse de 274 à 275. Vous allez vous dire, c'est l'enfer. Mais malheureusement, il faut passer par cette phase. Entre le niveau 260 et le niveau 280, vous allez devoir passer par cette phase extrêmement lente, où vous allez monter progressivement, progressivement. Ça va vous sembler être un enfer, ce qui est vrai, c'est un véritable enfer, mais il faut y passer. Vous n'avez pas le choix. Voilà. À partir du moment où vous allez arriver au niveau 280, et bien là, vous allez vous faire plaisir, car sur la tour, vous allez avoir chez l'armurier la possibilité d'acheter des mods. C'est-à-dire qu'en allant lui rendre visite, et bien vous allez pouvoir, voilà, l'armurier qui est ici, donc le benshee 44, qui est donc sur la tour, et bien vous allez pouvoir tout simplement lui acheter des mods, et vous savez très bien ce que sont les mods violets, les mods légendaires. Ce sont ces mods-là qui vous permettent de monter de plus 5 votre niveau de lumière. À partir de là, vous allez voir très rapidement que vous allez monter de niveau 280 à 285, 286 rapidement. Et bien ensuite, c'est très simple, il n'y a pas 36 chemins à faire, ça sera bien entendu de faire le raid, qui est là-haut, et encore une fois, de faire les jalons, pour avoir les équipements puissants, car les équipements puissants vous permettent de monter très rapidement. En tout cas, monter de niveau, lorsque vous êtes en train de faire une progression du niveau de personnage que vous avez montré tout à l'heure, de niveau 0 à niveau 20, c'est très rapide de monter le niveau de lumière. On monte à coup de dizaines. À partir du moment où vous êtes niveau 20, le monté de lumière, la montée de lumière, est extrêmement lente, et c'est normal, c'est fait exprès. C'est pour éviter d'avoir le contenu débloqué, et de ne plus rien avoir à faire au bout de 2, 3 ou 4 semaines. Vous voyez d'accord ? C'est un jeu qui demande du temps. Bien entendu, si vous n'êtes pas dans la catégorie des tryharders, comme on appelle ça, les joueurs acharnés qui veulent tout de suite avoir le niveau, ça va vous paraître très long. Pour les autres, c'est une question de quelques semaines. Pour ma part, mon premier personnage, j'ai pu l'avoir niveau 305 au bout de 5 semaines de jeu après sa sortie. Pourquoi aussi longtemps ? Alors que je joue beaucoup, parce que je n'ai pas eu de chance. Encore une fois, je reviens sur ce côté de la chance au loot. Souvent, j'ai eu aussi un ami dans le clan La Destinée des Gardiens qui attendait juste d'avoir une paire de bottes. Il avait des bottes bleues, des bottes rares, jusqu'à son niveau 300, il était 303, il lui manquait plus qu'à voir les bottes et il les a eues une semaine et demie après les avoir attendues initialement. Donc ça peut être très long. C'est normal sur Destinée 2. Donc comment monter efficacement pour faire très simple ? Lorsque vous êtes en dessous du niveau 20 ou vous venez tout juste de franchir le niveau 20, faites des assauts, faites de l'épreuve, faites des secteurs oubliés qui sont ici, voilà, qui sont ici. Faites également des événements publics qui sont ici. Ensuite, lorsque vous allez monter progressivement de niveau, n'oubliez pas également de faire tout ce qui est les jalons sur la gauche. Et puis pour terminer, lorsque vous êtes niveau 280, c'est bien entendu une visite chez Benchy 44 qui vous permettra d'obtenir des mods, d'acheter des mods chez lui. Et lorsque vous aurez assez, après, bien sûr, c'est d'aller tenter le raid. Vous pourrez commencer à le tenter au niveau 285, 290. Franchement, ça se fait en mode normal, bien entendu. Et puis ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça et que vous n'avez plus grand chose à faire, vous attendez tout simplement le reset du mardi prochain et vous repartez sur vos jalons. Vous faites vos jalons, vous vous occupez comme vous pouvez. L'objectif en est signé pour monter de niveau, il faut être patient et il faut tout simplement faire toutes les activités possibles. Chaque activité récompense et récompensée au bout d'une pièce d'équipement, par exemple. Donc allez-y, faites-vous plaisir, faites un maximum d'activités. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a servi cette vidéo pour essayer de comprendre comment monter niveau 305. Il n'y a pas de mystère, c'est faire un maximum d'activités. En priorité, les jalons et ensuite, tout le reste des activités. Et puis après, vous croisez les doigts, vous espérez que Destiny 2 vous donne la pièce et l'arme que vous attendez. Et puis si tout va bien, vous montez niveau 305 assez rapidement. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas le champ commentaire en bas si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez que l'on dédie une vidéo à une de vos questions. C'est le bon moment. Cette partie de la chaîne Radio ETHAN est en grande partie pour vous. Aujourd'hui, je l'initialise, donc je propose des sujets. Mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en bas. Je les traiterai. J'essaierai de traiter toutes les demandes possibles dans une vidéo très rapidement après la demande. Voilà. En tout cas, bon Destiny 2, bon jeu et bon courage pour monter à votre niveau 305. N'oubliez pas que c'est un jeu vidéo et qu'il faut du temps pour aller l'exploiter à 100%. Laissez-lui le temps, soyez patient, mais aussi, à votre retour, faites un maximum d'activités. A la prochaine et bon Destiny 2.